Que ce soit à Bruxelles, à Anvers, à Soran ou encore à Gans, la prostitution dans les vitrines n'est pas quelque chose de nouveau. En Belgique, les revenus générés par ce secteur oscillent autour de 900 millions d'euros annuels. 19% proviennent des vitrines, tandis que la plus grande proportion appartient aux escortes et aux particuliers. Selon plusieurs enquêtes, il y aurait ainsi 25 000 prostituées en Belgique, dont 30% à Bruxelles. Pourtant, c'est bien les vitrines anversoises qui génèrent le plus de revenus. Le quartier nord de Bruxelles et la rue d'Arscott comptabilisent 57 salons de prostitution. On y retrouve essentiellement des femmes issues de pays de l'Est, tels que la Bulgarie, la Roumanie ou encore l'Albanie. Parallèlement à cette zone se trouvent 33 carrés de prostitution à Skarbeek et 80 carrés dans la commune voisine. Les carrés sont principalement occupés par des femmes issues d'Afrique subsaharienne, notamment d'origine nigérienne ou ghanéenne. Ils se différencient des salons du fait que la prostituée est l'exploitante de la pièce, mais également dans les prix et surtout dans la taxe annuelle. À Skarbeek, les salons sont taxés environ 8 fois plus que les carrés. Mais les revenus divergent aussi. De nombreux lieux de prostitution ont bénéficié de rénovation afin d'obtenir un certificat de conformité. C'est ici l'une des principales raisons de l'augmentation du prix du loyer. En effet, on compte un tarif mensuel de 7500 euros pour un salon et de 3500 euros pour un carré. Régulièrement, des contrôles de police sont effectués dans le but de faire respecter ces règlements. Et les inconvénients du travail ? Général, nous avons trois approches de la prostitution. Le premier, c'est la réglementation. C'est le plus vieux métier du monde et il faut l'encadrer. Ensuite, l'abolition. On n'achète pas une femme. Il faut abolir toute forme de réglementation. Enfin, la prohibition, qui interdit et sanctionne tous les acteurs de la prostitution. Effectuons un rapide tour d'horizon autour des différentes législations à travers le 27 pays. On constate deux principales approches diamétralement opposées. D'une part, le néo-réglementarisme, actuellement en vigueur aux Pays-Bas, considère la prostitution comme un mal nécessaire, inhérent à toute société, et l'aperçoit comme un métier à part entière. Ainsi, ni les clients, les prostituées ou même les proxénètes ne se voient subir de sanctions. D'autre part, le néo-abolitionnisme présent en Suède considère la prostitution comme une violence faite aux femmes. Il s'agit de condamner sa source première, c'est-à-dire les clients et les proxénètes, tandis que la prostituée est considérée comme une victime. La France pénalise aussi ses clients. C'est pourquoi de nombreux Français viennent visiter les vitrines belges. Mais qu'en est-il de la Belgique ? Le royaume a opté pour une approche abolitionniste qui apporte une nuire supplémentaire. La prostitution n'est pas une pratique illégale, mais n'est pas non plus réglementée. Par contre, la promotion et l'exploitation de la prostituée est condamnable. C'est pourquoi toute forme de racolage est illégale. Une prostituée ne peut pas inciter un client. De même, le proxénétisme est condamnable, même avec le consentement de la prostituée. En outre, il est illégal de louer un local à des fins prostitutionnelles si l'unique but est de réaliser un profit anormal. Cette condition peut être vue comme une zone grise pour les propriétaires des carrés et salons qui sont rarement sectionnés. Cette loi a été créée en 1995 afin de lutter contre la prostitution de rue en permettant aux prostituées de joueurs de locaux pour exercer leur activité dans des conditions acceptables. Cela dit, la commune ne va pas toujours dans la même direction que la prostitution. En 2017 à Saint-Jos, certains propriétaires étaient menacés d'expropriation. C'est dans ce sens que la commune a voté un règlement courant 2018 interdissant la majorité des carrés suite à la création d'une nouvelle crèche. Une centaine de prostituées allaient alors se retrouver sans abri en raison de la décision du bourgomestre. En conséquence, ces dernières ont introduit plusieurs recours contre le règlement. La fermeture devait avoir lieu en 2019, mais le nombreux recours introduits auprès du Conseil d'État ont eu pour effet de suspendre la décision. Tout compte fait, c'est en avril 2019 que le Conseil d'État a considéré ce règlement comme une mesure disproportionnée de telle façon que la crèche ne constituait dès lors plus un motif valable pour la cession des activités. Mais les problèmes existent aussi sur les communes de Bruxellesville et Dixelles, où la prostitution de rue s'exerce. La lutte contre la nuisance liée à la prostitution de rue continue depuis plus de 20 ans dans le quartier d'Alhambra, une activité qui a été largement facilitée par l'ouverture de trois hôtels de passe. La présence de drogués, de prostituées toxicomanes et de nombreuses dégradations compliquent encore davantage la cohabitation avec les quartiers résidentiels, sans oublier la vente de drogue que certaines prostituées alimentent, ou encore des agressions sur les habitants. Mais d'après le comité d'Alhambra, ce n'est pas la prostitution qui pose problème, mais plutôt les nuisances qui en découdent, en plus d'un manque de politique progressiste qui encadrerait mieux les travailleurs du sexe. Les divergences entre le pouvoir communal et le conseil d'état n'arrangent pas les choses, comme ce cas où le bourgomestre a introduit une ordonnance visant à interdire la prostitution de rue, qui s'est ensuite vue annulée par le conseil d'état. D'après certains, une des solutions serait la création d'un complexe immobilier comme la Villa Tinto d'Anvers, qui offre un meilleur encadrement dans de bonnes conditions de travail, avec une présence policière qui assure la sécurité et joue un rôle très important pour les jeunes femmes. En effet, 73% des prostituées disent avoir subi des agressions physiques, 62% déclarent avoir été violées, combiné à ça à une souffrance due au stress post-traumatique aigu. La gestion du phénomène prostitutionnel partagé entre plusieurs approches est au cœur de nombreux débats qui secouent l'Europe.